Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. En raison de la sécheresse de l'Ak de Vannes, en porte appartenant à la période horreur tiennée à Paris, une mission d'observation internationale à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sera un facteur important de stabilité régionale. Pachinien, démission de la présidence de l'ONU, Blinken soulignait la nécessité d'une solution globale et durable au conflit de Nagorno-Karabakh. La destruction délibérée du patrimoine culturel arménien par l'Azerbaïdjan est un défi pour l'humanité du entier Ararat Mirzoyan. Le bonheur d'une famille arménienne à l'attaquée Bébé Nazo-Hené, un océanographe de village de Tchartar en Artsakh. Le 24 septembre 1981, les membres de la Sala ont mené l'opération Vannes. Les fouilles menées sur le site antique appelé Metsamor ont revelé des découvertes rares. En raison de la hausse de température, de la diminution de précipitations et du réchauffement climatique, le niveau de l'eau dans les zones côtières du lac Vannes change régulièrement. Suite à l'abaissement de nouveau du lac, le port de l'époque du royaume d'Alarat est désormais visible sur les rives du château. Vous pouvez voir ici les marches qui descendent du château vers le lac. Silone, en juge par les diverses constructions et découvertes existantes, un pot affirmait avec certitude que la navigation a été développée à l'époque au rartienne. Le professeur Ravet Chavouchourou, chef du département d'archéologie de l'Université Centraire de Vannes et le personnel du musée de Vannes ont travaillé ensemble pour étudier la zone où le navire pouvait transporter des cargaisons. Chavouchourou a noté que le port qui a émergé se trouvait au aborde d'un château appelé Château Bégéli situé dans la partie côtière de la province d'Archeche. Le premier ministre arménien Niko Pachinian a déclaré depuis le podium de l'ONU que la présence d'une mission d'observation internationale dans les zones adjacentes à la frontière arména-azorbaïdjanais serait un facteur important de stabilité régionale. Monsieur Pachinian a déclaré cela dans son discours à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Azorbaïdjan utilise la force tous les jours pour imposer unilatéralement ses plans. L'Azorbaïdjan agit ainsi pour mettre fin au statut d'État, à l'indépendance et à la démocratie de l'Arménie. Mais je suis ici pour dire que nous sommes déterminés à défendre notre démocratie, notre indépendance, notre souveraineté et notre intégrité territoriale. Je tiens à souligner que les solutions diplomatiques sont notre priorité absolue. En outre, nous pensons que la pleine participation de la communauté internationale à ce processus est d'une importance capitale. a déclaré le premier ministre. Monsieur Pachinian a ajouté qu'afin de garantir la stabilité régionale, les forces armées de l'Azerbaïdjan doivent être retirées du territoire souverain de la République d'Arménie. Le premier ministre Niko Pachinian a rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à New York en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le premier ministre a fait référence à l'agression en grande échelle entreprise par l'Azerbaïdjan contre le territoire souverain de l'Arménie, soulignant les positions et les évaluations claires des États-Unis sur ce qui s'est passé. Le premier ministre a hautement apprécié les efforts de M. Blinken pour soutenir le processus de négociation. Et le dialogue Niko Pachinian a également souligné l'importance de la condamnation par la communauté internationale des actions de l'Azerbaïdjan du retrait des unités militaires azerbaïdjanaises du territoire souverain de l'Arménie, du retour des prisonniers de guerre arménienne détenus du côté azerbaïdjanais et de la réponse adéquate aux autres questions humanitaires. Anthony Blinken a souligné la volonté des États-Unis de poursuivre leurs efforts dans le processus de négociation et de paix en insistant sur le nécessité d'un règlement global et durable du conflit de Haute-Karabakh, y compris pour la population de Haute-Karabakh. Le secrétaire d'État américain a souligné la réunion trilatérale avec les ministres des Affaires étrangères arméniennes et azorbaïdjanais à New York et a exprimé l'espoir que le dialogue s'est poursuivi dans un avenir proche. Le 22 septembre, le ministre arménien des Affaires étrangères à l'Administration a participé à la réunion ministrée du Forum des civilisations anciennes à New York et à la réunion de la Commission européenne a prononcé un discours dans lequel, entre autres choses, il a dit « Chers participants, c'est un grand honneur pour moi de participer à la réunion ministérie du Forum des civilisations anciennes. Nous avons cherché à soutenir activement et à promouvoir les efforts conjoints visant à renforcer le dialogue interculturel, la compréhension mutuelle et le concessius. En ce moment même, l'Azerbaïdjan détruit le patrimoine culturel arménien dans les territoires de l'Artsakh qui sont passés sous contrôle azorbaïdjanais après la guerre de 2020. L'Azerbaïdjan veut nier l'existence même de l'héritage arménien. La destruction délibérée du patrimoine culturel par l'Azerbaïdjan est un défi non seulement pour l'Arménie, mais pour toute l'humanité et doit être fermement condamnée et traitée. À cet égard, nous apprécions la proposition de l'UNESCO d'envoyer une mission d'expert indépendant en Artsakh dont la mise en œuvre jusqu'à présent était entravée par l'Azerbaïdjan. Nous espérons que nos efforts et notre engagement commun nous permettront de respecter nos engagements et de renforcer davantage nos liens et notre coopération. La situation préoccupante en Syrie se résorbe lentement. Les lumières de l'espoir se rallument lentement dans les foyers des Arméniens. Sous nos yeux, la Syrie a un foyer de souffrance depuis plus d'une décennie. Sous les yeux du monde entier, ce pays paisible et sûr est devenu le centre de guerre, de destruction indescriptible et de grande souffrance. Et aujourd'hui, malgré tout cela, l'espoir est né à Alep, Damas, Latakie, Khesab et dans d'autres régions de Syrie. Selon les informations du journal Arevelle de Latakie, le premier enfant de la jeune famille nersessiane est né et le nouveau né a été nommé Nazo. Il convient de noter que Sako nersessiane et Huli Marrakeya se sont mariés il y a environ un an et se sont installés à Latakie en raison des circonstances et qu'ils sont déterminés à poursuivre leur vie sur la cause syrienne malgré de nombreuses difficultés. Artyom Sarktian, océanographe, docteur en sciences physiques, professeur et mérite académicien de la RG, membre correspondant et l'auteur et le co-auteur de plus de 250 articles scientifiques d'une 13 monographie qui ont été publiées en russe, en anglais et en chinois. Les travaux de scientifiques sont liés au développement de la théorie et des calculs de la température globale de l'océan, des courants et d'autres caractéristiques climatiques. L'océanologue s'est également occupé des problèmes d'évaluation au niveau du lac Sévan et a rédigé des ouvrages sur ces zones. Artyom Sarktian est né le 23 septembre 1926 dans le village de Tchartar de la région de Martouni-Anarca. Le scientifique arménien a reçu un certain nombre de prises pour ses travaux scientifiques exceptionnels. Ses découvertes et ses invitations dans le domaine de l'océanographie. Artyom Sarktian est l'un des huit scientifiques qui ont également reçu le prisse Makarov. L'éminent scientifique a maintenu des liens en trois avec sa patrie et son pays qu'il visite et donne, il traite les problèmes. Le 24 septembre 1991, quatre jeunes arméniens, Vasguin, Sisleyan, Aram, Pasmadjian, Hakob, Djoufayan et Gévol, Kuzelyan, sans paire de l'ambassade de Turquie à Paris, retenant plus de 50 otages pendant 15 heures. Pendant l'opération 20, les principales revendications de la Sala étaient les suivantes. Donner des garanties officielles pour assurer le droit des Arméniens vivant à la fois sur les terres confisquées, d'Arménie occidentale et dans les grandes villes turques d'exprimer et de développer leurs traditions nationales, culturelles et religieuses sans aucune restriction. Donner des assurants formels que les organisations internationales seront autorisées à prendre le contrôle permanent. Des monuments culturels arméniens sur les terres confisquées, les exécutions ont eu lieu à Paris. Lorsque le juge a annoncé, l'accusé, levez-vous, tous les Arméniens présents dans la salle se sont levés. L'objectif était le même, se lever la question de l'Arménie occidentale que la Turquie tente de former à tout prix. 2022, près de l'ancien village de Mezzamor, une expédition arménopolonaise a découvert des objets exceptionnels lors des fouilles qui ont débuté en septembre, comme Armén Presse en a été informé par le ministère de la Construction. Les fouilles archéologiques ont été menées à deux endroits, dans la zone de la ville et l'aide de la citadelle et dans la zone de la tombe. Les travaux ont permis de découvrir un mausolée intacte où l'on a trouvé l'esquilette de personnes de différents tâches. Avant d'être enterrés, ces personnes avaient été parées de diverses perles et de bijoux en oeuvre, sardines, ambre et étan. Au même niveau que les individuels, dix récipients complètes ont été mises au jour et dans la couche inférieure. Huit autres récipients complètes ont été découvertes, de la petite bouteille à glaceur verbleauté et exceptionnelle. Une étude préliminaire des matériaux archéologiques trouvés dans la tombe permet de doter celle-ci du dernier quart du deuxième millénaire après Jésus-Christ. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. C'est parti !